Ouais, j'suis sûr. Et si tu l'entends mal... Ouais, mais si toi, dans le rush, tu vois que j'ai dit cru, bah comme d'hab, tu dis cri, sale con. J'ajoute aussi que souvent, moi, quand il me frappe, j'fais des petits crus humiliants. Faut pas vous droguez, parce que la drogue, c'est mauvais, voyez ? On s'agonne. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les dots Tensei, j'suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans l'rap, y'a que des pâles copies. J'arrive comme une avocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Wesh, la YouTube monnaie, c'est Mousson. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, c'est possible que ce soit la dernière, parce que je vais parler de mon frère et de l'environnement sauvage dans lequel j'ai grandi. Bon, vous voyez, je prends des risques pour les abonnés, donc ça mérite un like. Allez, déjà, on va commencer par vous présenter le personnage. Faut savoir que mon frère, c'est l'exact opposé de moi. Tu me regardes comme ça, j'ai le corps un peu atrophié, le visage pâle. Mon frère, c'est 2 mètres, 120 kilos, un vrai penchant pour la violence, donc je te laisse imaginer les situations dans lesquelles on a pu être. Étant le plus petit de la famille, faut savoir que mon rôle, c'était d'encaisser les coups de mes grands frères. En tout cas, c'était comme ça qu'on m'avait vendu le truc. Et mon frère, crois-moi, il n'avait pas loupé cette règle et il en a profité à chaque fois pour me gratter des coups. Et un jour, on allait faire les courses. Et tu vois, toujours, on se chamaille pour on choisit quel paquet de chips, quelle boisson et on s'embrouille et tout. Et lui, étant donné que c'est le grand frère, même si c'est le grand frère d'un an et demi, il n'hésitait pas à me rentrer dedans. Moi, je prenais la confiance, je montais le ton un peu des fois, tu vois. Je n'avais pas peur du danger. Et lui, il me calmait d'une bonne gifle. Donc ce jour-là, pendant les courses, mon frère s'est mis en mode haggar et il a commencé à me gratter des coups et tout parce que je ne l'écoutais pas. Et là, je voyais au loin, il y avait une vieille qui chabait l'action. Elle voyait que quelqu'un me violentait, tu vois. Je rajoute aussi que souvent, moi, quand il me frappe, je fais des petits crus humiliants. On dit crie, connard ! Bon, c'est la hèche, hein, c'est honteux, mais voilà, ça fait mal. Et voilà, ça faisait bien 5 minutes que mon frère était en train de me gratter des coups. Et là, t'as la mamie, elle prend son courage à deux mains, elle débarque et elle crie Lâchez-le, putain ! Donc mon frère, elle regarde cette petite dame chelou. Et là, elle réitère sa demande et elle dit à moi, si vous voulez, je peux vous accompagner au commissariat, vous portez plainte, ça peut aller très loin cette histoire et tout. Et on va pas se mentir, elle avait un petit penchant rassard sur le côté parce que c'était un peu des phrases, c'est toujours les mêmes qui haggar les plus faibles et tout. Moi, elle a pas dit haggar, mais voilà, t'as compris. Et moi, frérot, faut pas me donner des actions comme ça, parce que moi, j'en profite pour me la racler sur mon frère. Ça fait, je le regarde et je dis, ouais, lâche-moi, c'est vrai, je peux appeler la sécurité et tout, si tu continues. Et là, je vois que mon frère, il me regarde avec la haine. Moi, tu vois le regard qui veut dire, tu vas voir quand on rentre à la maison, démerre-toi, sors-nous de là. Et il a cru bon, en plus, de serrer mon cou encore plus fort pour que je crée encore plus. Et là, ça m'a mis la haine. Je suis désolé, j'ai un peu mal parlé à la vieille, mais je lui ai dit, cousine, laisse-moi tranquille, c'est mon frère, il me frappe s'il veut. La mamie, elle était un peu déboussolée par l'histoire et voilà, elle a bégayé un peu, elle a tracé sa route. Donc, j'ai rien gagné, moi, dans l'histoire, à part me faire haggar encore plus en rentrant. C'est quoi cette vie, mon pote ? Sans transition, on va passer à la deuxième histoire, qui est encore plus drôle que celle-ci, hein, bien sûr, la meilleure pour la fin, mon pote. Va quand même falloir que je vous resitue dans le contexte. Faut savoir qu'à l'époque, avec mon frère et un pote, on avait monté un business. Bon, le business éclatait, hein, je vais vous raconter tout ça. On allait voler dans les bibliothèques des livres et on allait les vendre dans un magasin en ville qui les reprenait à pas cher. On ressortait, on allait se faire un gros snack et on était tous contents. Un jour, comme ça, on allait vendre des livres, on sort, on est calés sur un banc. Bah, en fait, il y avait moi et mon pote, on était calés sur un banc. Mon frère, il était debout en face de nous et on était en train de discuter, normal, en train de partager le butin. Là, d'un coup, il y a un gamin qui arrive pour parler à mon frère, il devait avoir 16 piches. Il lui dit, ouais, je suis sûr que t'es en train de raquette les deux personnes en face. Si tu veux, moi, je te donne un coup de main. Regarde lui, en parlant de moi, hein, j'avais ma chaîne. Il dit, regarde lui, je peux lui arracher sa chaîne facilement et se sauver en courant et derrière, on partage le butin ensemble. Et là, tu t'imagines le malaise, hein. Moi, mon frère, il était avec moi, je suis son frère, il est avec un pote à lui, il y avait pas d'histoire de raquette, rien du tout. Donc, mon frère, qui veut pas être violent, il lui dit, je suis pas du tout en train de les raquette. Il lui dit déjà, est-ce que j'aurais eu besoin d'un gamin de 16 ans pour raquette deux personnes ? J'entends tout ça. Et derrière, tu vois, j'avais compris qu'il parlait de moi avec la chaîne, etc. Et ça fait, ce gamin, je lui dis, oh, viens voir ici, viens voir ici. Bon, tout à l'heure, tu faisais le beau, tu pensais que t'allais nous raquette, moi, t'allais me chourave ma chaîne, apparemment. Viens, allez là, ma chaîne, viens la prendre. Qu'il se passe quoi, maintenant ? On est trois, t'es tout seul. Si je veux, tu rentres en slip, là, tout de suite. Mais heureusement, il y avait mon frère, bah, il a calmé un peu la chose, il m'a dit, laisse-le, c'est un gamin, nananana. Bref, on l'a laissé partir. Donc, la fin de l'histoire, on a pu aller gamer notre snack, on a vendu nos livres. Bref, là, c'était les deux anecdotes marquantes que j'avais à vous raconter, il y en a plein d'autres, hein. Faut savoir qu'aujourd'hui, mon frère, il est marié, il vit plus à la maison. Mais parfois, il passe me voir. Et il me sort des petites phrases inquiétantes. Des fois, il arrive, il ouvre ma porte, pas de bonjour, rien du tout. Il voit que je suis en train de dormir, et il me dit, Mousson, tu me dis quand je peux venir te frapper, hein. Sérieusement, à quel moment t'as pas vu ton frère depuis un mois, tu rentres, et tu lui sors une phrase comme ça, inquiétante. Moi, ça m'a oppressé. Le problème, aujourd'hui, tellement que je suis résigné, maintenant, il rentre, il me dit, frère, tu me préviens quand je peux te frapper. Et moi, je lui réponds, ouais, ouais, t'inquiète, je t'appelle. C'est quoi, cette vie ? Bon, voilà, j'espère qu'aujourd'hui, vous comprenez mieux pourquoi j'ai l'air un peu déséquilibré sur les vidéos, que des fois, j'ai l'air de craindre quelque chose, ou que des fois, même, je m'excuse auprès de mon frère en vidéo, ça arrive. Je précise au passage que c'est que de l'humour. Justement, ces actions, en fait, elles font que je regrette pas du tout d'avoir ramasse des coups, parce que j'ai pu rigoler. C'était Mousson, je vous souhaite une excellente journée, je vous laisse me rejoindre sur tous les réseaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV, et surtout, on s'abonne, on active la cloche, on tague mon nom sur des murs, et tout, tous les trucs comme ça, là. Ok. Sous-titrage ST' 501